Le gouvernement songerait à désindexer certaines aides sociales, certaines allocations sociales. Et on parle beaucoup aussi d'une suppression des APL pour certaines catégories de personnes, notamment étudiants. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que le gouvernement va dans le bon sens là-dessus ? Écoutez, j'ai dit à plusieurs reprises, j'ai écrit que la désindexation transitoire était quelque chose de recevable. Donc c'est pas parce que le gouvernement l'envisage aujourd'hui que je vais dire non. Même pour les allocations familiales ? Attendez, je l'ai dit pour l'ensemble des prestations sociales. Pour l'ensemble des prestations sociales, jusqu'à retour de bonne fortune. Il faut qu'il y ait un contrat qui est un contrat de diminution du déficit et que l'on dise, eh bien on se donne N années, 2, 3 ans et pendant 2, 3 ans, on assume pour parvenir à une réduction suffisante du déficit de ne pas indexer ou de sous-indexer, mesure intermédiaire, les prestations sociales. Moi, je suis très attaché à la politique familiale. La famille est au cœur de mon engagement politique. Chacun l'a bien reçu comme cela. En même temps, on doit être totalement cohérent. Moi, je le dis, le quotient familial par exemple, auquel le gouvernement s'est attaqué, ça c'est extrêmement grave parce que c'est bien l'idée dans le quotient familial qu'il doit y avoir une solidarité horizontale et donc que les couples qui n'ont pas d'enfants doivent être solidaires de ceux qui ont des enfants, quel que soit le niveau de vie. Comment peut-on conduire une politique familiale active, incitative, si on veut faire par ailleurs des économies ? D'abord, un, la politique familiale n'a pas vocation à être le bouc émissaire de l'ensemble des économies à réaliser. Il ne faut pas que la politique familiale soit la victime expiatoire ou n'osant pas bouger sur d'autres terrains. Pour le coup, la politique familiale subirait la pression maximale. Mais je ne suis pas, je le dis, peut-être je vais en choquer quelques-uns, mais je ne suis pas opposé à ce qu'un certain nombre de questions soient posées. Moi, j'ai toujours considéré, je l'avais dit à l'époque Sarkozy, recevable le questionnement sur l'APL. Je le dis parce qu'autant je suis attaché au quotient familial qu'est de considérer que les enfants sont au foyer et qu'un foyer, selon le nombre d'enfants, même s'il est assez à l'aise, n'a pas la même capacité. Autant l'APL, il y a une espèce de contradiction intellectuelle. Vous ne pouvez pas à la fois considérer que l'enfant est dans le foyer et donc rend éligible au quotient familial et qu'en même temps il est hors du foyer et peut toucher l'APL. Or, je constate sur ce terrain qui permettrait de faire des économies importantes, que le gouvernement immédiatement bat retraite parce qu'il a peur des étudiants, pour faire bref. C'est dommage parce que là, il y aurait sans doute une forme de justice sans porter atteinte au principe fondateur de la politique familiale.